... Ils étaient plus de 500 citoyens togolais de l'OME comme de l'intérieur du pays à prendre d'assaut ce jeudi, deuxième journée de porte ouverte et d'intégration, le siège de l'entreprise sociale de marché commun ESMC. Objectif, recueillir des informations essentielles pour la souscription au compte marchand et au bon de consommation pour soi et pour tierce. Le compte marchand constitue sous forme de porte-monnaie pour un être humain. La base de loge, voiture numérique, pour vous permettre de faire vos opérations sur la plateforme. Une souscription pour soi et pour tierce au compte marchand et au compte de consommation. Au fait, si je viens souscrire au compte marchand, ça c'est pour soi, ça c'est pour moi-même. Je viens m'inscrire, ça c'est pour soi, ça. Quand je pense aux autres, c'est pour tierce ça. Maintenant, compte tenu du programme des ODD, nous avons lancé la grande promotion de 2015 jusqu'en 2018. Cette promotion prendra fin le 31 janvier, si près à Dieu, de 5 000 pour ceux qui n'étaient pas un ancien membre de nos activités passées, c'est-à-dire, ils ne demandent pas le passé. Aujourd'hui, ils pourraient souscrire à 5 000. Après le 31 janvier, le compte marchand, pour soi, va aller à son 10 000. Les citoyens togolais venus s'informer ont estimé qu'ils étaient assez convaincus de l'innovation qu'apporte le SMC. C'est pour quand même permettre à la population de réduire la pauvreté au niveau du programme des ODD. Et pour faire cela, ils ont créé une plateforme sur laquelle ils peuvent permettre à la population d'atteindre pratiquement plus de 500 voire 1 million de personnes pour faire un commerce de façon générale. En fait, je me suis déjà inscrite, mais pas encore les tierces personnes. Mais une fois la formation, je suis sur le point d'inscrire les tierces personnes pour pouvoir bénéficier des avantages du service. Il faut noter que le SMC a pour objet le Conseil en organisation des affaires commerciales et le commerce sur Internet. Elle dispose de 127 certificats de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle.